En cyclisme à présent, Steve Morabito et, ah excusez-moi, cette nouvelle de ski alpin. Le choix vise pas Pierre-Paul ou Jacques. C'est donc le chef du service de l'agriculture. Plus facile, on peut pas. Vraiment gentil. Super vache. Pour l'alpoche, c'est vraiment une toute bonne vache. Ils ont quand même été aussi vachement surpris. Ils en ont assez de travailler pour un salaire de misère. Assez qu'on fasse de l'argent sur leur dos. Alors je tiens simplement à dire que certains préféreront avoir les morpions que d'avoir Bertrand Ziffray dans les jambes. Mais en 2015, cette ligne aérienne ne sera pas construite, ça c'est clair. C'est des femmes socialistes qui ont eu lieu d'être candidates à un brasse de l'air, on va dire ça comme ça. Si elles s'éventent un peu, c'est peut-être parce qu'il faisait très chaud. Et qu'en plus, M. Darbelet a mis de la chaleur. Nous allons prendre l'attitude du coq ou du pain et puis soit nous pavaner, soit ergoter. Vous vous en foutez, entre guillemets, ou pas ? Non, je m'en fous pas du tout, mais bon, voilà. Je crois que c'est premièrement un coup de gueule. Et ce qui est le plus déplorable, malheureusement, c'est un joueur qui a craché sur un arbitre. Allez tous vous faire enculer ! On va dans deux directions. Une extensification. Une nouvelle prestation pour la même rémunération. La production animale, la production de l'air. Et ici, on peut se poser de nombreuses questions. Votre satisfaction. Les montées, on monte. Mais nous sommes attentifs et il faut faire attention. C'est un travail quotidien, un travail au quotidien. La ville a déjà fait savoir de son intérêt au canton. Je crois qu'il serait dans l'intérêt. Qui l'eût cru ? Avec ses 670 kilos, Simba, la reine de la famille d'Orsa, figure hier à s'embrancher parmi les poids légers de la catégorie 1. Alors peut-être que la gourmandise vous amène parfois à des comportements étonnants. Oui, maman, j'ai changé mes quatre pneus. Et oui, celui qui est autour de la taille, c'est le même que l'année passée. On juge un chef à la fin du repas. On ne juge pas un chef quand il fait le repas. On ne juge pas un chef à la fin du repas.